Bonjour, ici Étienne de maigrer-sans-avoir-faim.com où tu peux découvrir une nouvelle méthode pour perdre environ 1 livre par semaine en mangeant volonté. Super content d'être avec toi aujourd'hui pour commencer une nouvelle série de vidéos sur les déjeuners. Je parle des déjeuners, c'est le thème de la série de vidéos que je commence aujourd'hui parce que c'est le sujet le plus populaire sur la page des suggestions. Si tu es une de mes clientes, tu sais que tu peux me suggérer tes sujets de thèmes pour les vidéos ou voter sur tes thèmes préférés. Et en ce moment, il y avait deux suggestions très populaires. Première suggestion avec 14 votes, ça disait « Je ne sais plus quoi manger au déjeuner. » Avec les 116 aliments, ça devient routinier. Et j'aimerais avoir des suggestions de déjeuner avec les 116 aliments pour changer un peu la routine et que ça soit appétissant et tentant. C'était une question anonyme. Et les 116 aliments dans la question, c'est ceux de ma méthode pour maigrer en mangeant volonté. C'est des aliments bourrants qui contiennent beaucoup de protéines, de fibres, d'eau et qui ont un indice glycimique bas, qui t'enlèvent ta faim naturellement. Et donc, tu peux manger autant que tu veux, qui vont t'enlever ta faim, qui vont faire que tu ne manges pas beaucoup et que tu vas maigrir quand même. Alors, ça c'était la première question. La deuxième question, 13 votes. Donc, deux questions très populaires. En tout, ça me donne 27 votes pour ces questions-là. Je vais donc parler du sujet des déjeuners cette semaine et dans cette série de vidéos. Et comment manger au déjeuner pour maigrir, c'est quoi les bons choix. Je pense que c'est important d'en parler parce que la plupart des gens mangent mal au déjeuner, à mon avis. En Amérique du Nord, au Québec, on a une société où on veut produire, 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 produire. Être performant. On se lève le matin, on a à peu près trois secondes et quart pour déjeuner. Puis, la plupart des gens mettent deux toasts dans le toaster. Une toast, deux toasts. Mangent ça à vitesse en faisant le sac ou la boîte à l'âne, je pourrais aller au travail. Puis, on s'en va. Puis, le temps total qu'on accorde à la préparation de notre déjeuner, c'est quelque chose comme une seconde. Ou bien, on va manger du yogourt, des fruits qui sont dans le frigo. Mais, on ne passera jamais autant de temps à préparer un déjeuner qu'un souper. Donc, on a plus de chances de faire des erreurs, parce qu'on va aller vite. Il y a moyen d'aller vite et de bien manger, mais ça va être intéressant de s'arrêter dans cette vidéo aussi, puis dans les prochains de la série, pour bien réfléchir à ce qu'on met dans notre bouche tous les matins comme ça. Je vais aller tout de suite avec les sujets des vidéos de toute la série. Aujourd'hui, je vais te proposer une recette de déjeuner gratuite, qui est pas mal meilleure que les toasts ou les céréales. Je vais te parler de ça tantôt. Demain, on va comparer... Je vais te parler de mon aliment préféré pour le déjeuner. Après ça, je vais comparer cet aliment-là à deux autres qui sont très populaires. Donc, le pain, puis le bacon, avec mon aliment préféré. Puis, on va regarder pour la même quantité en calories de ces trois aliments-là, lequel serait le plus nutritif, le plus intéressant à manger au déjeuner. Ça va être bien intéressant, je pense. Après, plus tard dans la série, je vais te présenter deux études scientifiques qui ont été faites et qui ont comparé mon aliment préféré pour le déjeuner avec un autre aliment populaire au déjeuner, qui ressemble pas mal à les toasts. Et dans les deux études, on voit assez bien que t'es mieux de manger mon aliment préféré. Je vais te dire, c'est quoi demain? Finalement, je vais te donner une autre suggestion de déjeuner minceur. Et puis, à la fin de la semaine, je vais te donner un peu plus d'informations sur un de nos livres de recettes pour le déjeuner. Parlant de recettes pour le déjeuner, tu peux tout de suite obtenir gratuitement une de nos recettes minceures pour le déjeuner. C'est une de nos recettes que tu peux manger à volonté pour perdre à peu près un livre par semaine parce qu'elle contient des 116 ingrédients dont je parlais tantôt. Alors, c'est la recette de bar coquine. Si tu reçois mes courriels, j'ai mis le lien dans le courriel, donc tu peux la recevoir gratuitement. Cette bar, elle contient du quinoa. Au lieu d'autres céréales, d'une autre céréale, il y a beaucoup de bar dans Jean-Lox populaire qui contiennent de l'avoine. Et la céréale la plus populaire dans tous les produits céréaliers, la plupart des bars déjeuners ou bars tendres qu'on peut retrouver à l'épicerie, c'est de la farine de blé. Et le quinoa, à mon avis, puis selon l'avis de plusieurs experts en alimentation, c'est préférable au blé parce que ça contient plus de protéines. Alors, c'est une céréale aussi, la texture est légèrement différente, la façon de la préparer est un peu différente aussi, mais dans une portion de quinoa, j'ai beaucoup plus de protéines que dans une portion de blé ou de farine de blé. En fait, dans le blé, je n'ai pas beaucoup de protéines, spécialement dans les farines de blé raffinées. Si je vais manger du blé, c'est mieux de manger du blé entier, pour les protéines en tout cas. Si je n'ai pas du blé entier, j'ai du blé comme pain blanc, du blé raffiné. On enlève le germe, on enlève le centre, si on veut, de la céréale de blé. Et en enlevant le germe, on enlève pour manquer de protéines aussi, parce que les protéines sont là-dedans. Le blé, c'est une céréale que je n'ai pas tendance à recommander pour toutes sortes de raisons. Je parlerai peut-être de ces raisons-là dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je veux vraiment insister sur l'intérêt du quinoa, particulièrement parce qu'il contient plus de protéines que le blé. Donc, dans la recette de bar coquine, que tu peux obtenir gratuitement en ce moment, il y a du quinoa. C'est notre céréale de base. Il y a beaucoup de gens qui aiment manger des céréales au déjeuner ou du pain. Ils sont habitués à ça. Mais tu peux garder un peu cette sensation-là, cette habitude-là de manger des céréales le matin. Mais tu vas avoir ça avec du quinoa à la place d'avoir ça avec du blé. Tu vas voir, à cause des protéines, c'est beaucoup plus rassasiant. Et grâce à ça, tu vas avoir moins faim jusqu'au dîner. Moins faim plus tard dans la journée. Et si tu as moins faim, tu vas manger moins et ça va t'aider à maigrir. Un autre ingrédient intéressant qu'on a dans la recette de bar coquine, c'est du cacao. Donc, c'est une barre un peu chocolatée. Mais pas chocolatée comme les barres de chocolat qu'on peut retrouver à l'épicerie, qui contiennent des fois même pas de cacao. Ou ici, elles en contiennent. C'est au bout de la liste d'ingrédients. Dans une liste d'ingrédients sur les aliments, ils viennent en ordre de quantité. Le premier ingrédient, c'est ça qu'il y a de plus. Dans une barre de chocolat, ça va être quelque chose comme du sucre. Le deuxième ingrédient, c'est celui qui a le deuxième plus, etc. Puis là, si tu retrouves du cacao là-dedans et qu'il est à la fin complètement, ça ne nous engagerait pas. Dans notre barre de déjeuner, la barre coquine, il y a vraiment du cacao. Et ce n'est pas du sucre. Le cacao, ce n'est pas sucré. C'est une épice un peu comme la cannelle, mettons. Et le chocolat, en fait, c'est surtout gras. Et le cacao, ce qui est intéressant avec le cacao, c'est que ça contient des bons gras. Et ça peut aider à maigrir aussi. Parce que ça va chercher, ça comble ce petit besoin-là de plaisir en mangeant. Et personnellement, puis pour beaucoup de mes clientes aussi, je trouve que quand je mange du cacao, ça me rassasie. Ça me fait plaisir. Ça va comme stimuler probablement cette région-là de mon cerveau qui recherche à avoir du plaisir à manger. Puis je peux avoir ce plaisir-là en mangeant un peu de cacao, un peu de chocolat noir. Et comme ça, je n'ai pas besoin de manger la boîte de biscuits aux pépites de chocolat au complet, qui contient du sucre et un paquet d'autres additifs alimentaires qui sont là juste pour me donner le goût d'en manger plus. Dans les grosses compagnies industrielles qui produisent des aliments transformés, il y a des équipes de recherche, des équipes de développement de produits dont le travail, c'est de rendre ces aliments-là plus savoureux, plus goûteux, agréables. Il y a une certaine compagnie de chips qui disait « Gageons que vous ne pouvez plus vous arrêter. » Tu manges une chip, tu ne peux pas t'arrêter. Mais c'est peut-être bien bon au goût quand tu passes à travers le sac, mais si tu ne peux pas t'arrêter d'en manger, ça risque de te faire engraisser. Je ne sais pas si c'est rassurant que ces compagnies-là nous disent « À la télé, pas de problème. » « On gage que tu ne seras pas capable d'arrêter de manger nos chips. » C'est le contraire avec le cacao. Tu en manges un peu, après ça, tu es rassasié, tu as eu du plaisir, tu n'as pas le goût d'en manger un sac au complet. Ou notre recette de beurre coquine, tu vas pouvoir manger un petit peu tous les matins, assez pour combler ta faim, mais ce n'est pas le genre d'aliment qui va te donner le goût de te bourrer jusqu'à temps que tu aies l'impression d'exploser. Et donc, c'est un aliment qui va t'aider à m'écrire. Télécharge la recette gratuitement. Tu peux faire ça à partir du courriel que j'ai envoyé. Ou bien, si tu ne reçois pas mes courriels, tu peux aller t'inscrire pour les recevoir tous les matins sur mon site web maigrir-sans-avoir-faim.com. Alors, ça s'écrit en un mot, maigrir-sans-avoir-faim.com. Et là, assez rapidement, tu vas voir un bouton. Tu as juste à cliquer, entrer ton courriel. Tu vas recevoir tous mes vidéos avec mes conseils et mes recettes pour t'aider à maigrir. On va se reparler demain dans une autre vidéo sur les déjeuners. Et je vais te parler demain de mon aliment préféré pour le déjeuner. C'est ce même aliment-là dont on va parler toute la semaine, qu'on va comparer au bacon, au pain, et dont je vais parler en décrivant deux études scientifiques qui ont montré que cet aliment-là était meilleur au déjeuner pour maigrir. Mais on se reparle donc demain pour parler de mon aliment préféré au déjeuner. À demain.